Monsieur, oui vous là, ce que vous faites est indigne, indigne. De quoi vous parlez exactement ? Je comprends pas. On parle de votre petite expérience pédagogiste. C'est immature, irresponsable et c'est scandaleux. Tout à fait, mais c'est ça les bobos, aucune autorité, c'est l'enfant roi. Et voilà, déconstruction, dérision et destruction de nos valeurs, monsieur. Oui, ça vous regarde. Eh bien ça nous regarde que notre fils exige d'avoir son propre appartement. Alors que nous ne sommes même pas séparés. Pas d'accord. Monsieur, bonsoir à tous. Toi tu dis rien. Merci d'être venue. Ça va, je suis pas en retard. Votre consoeur Rigaud, depuis le temps que j'entends parler de vous. Et vous avez accepté ce dossier perdu d'avance uniquement pour le plaisir de m'encontrer ? Vous auriez dû m'appeler, on aurait été boire un café, ce serait du plus simple. Je suis pas sûre que ce soit le moment de faire de l'humour. Il s'agit quand même d'un viol entrepou. Oui, c'est pas la peine non plus de crier au loup tant que le loup n'y ait pas. Oui, si je l'ai pas entendu mille fois ce refrain. Je passe à moi ici pour défendre Claire Bertrand. Je représente aussi l'association Claire des Femmes dont la présidente Martine Lefort nous accompagne. Ouais, mon client n'a pas assez de chance. Oui, monsieur, on y va. Comme quoi, la route est longue pour la parité homme-femme. Ah non, non, je travaille pas puisque mon ex a gardé, on travaillait ensemble. En fait, il a gardé notre entreprise. Du coup, j'ai du temps. J'aime bien parler, j'aime bien qu'on m'écoute. Donc voilà, j'aime bien échanger. Il a aussi gardé un peu nos amis. Mais ça va, on est là pour faire de nouvelles rencontres. Et du coup, je suis très disponible pour ma nouvelle amie. J'ai beaucoup de temps. Vous pourrez faire des choses. J'ai écrit quelque chose, un sketch. Vous lisez les choses écrites à la main ? Oui ? Ah oui ? Ah bon ? Oui, oui, bien sûr. Si vous embrouchez les jambes. C'est son éconnu. Si vous pouvez... Pour que nous, on joue avec vous ? Non, moi, avec vous. Et on lève les mains le plus haut possible. On étire, on étire, on étire, on étire, attention, je vais lui faire des épaules. On étire, on étire, on étire, et... Excusez-moi. Excusez-moi. Mademoiselle. Maintenant, on est en position debout. Oh... Je suis obligée. Non, parce que... Ça fait des mois que je dors pas, alors... Enfin, d'accord, mais là, on est là pour faire du sport, donc... Si vous êtes fatiguée, vous rentrez chez vous. Ouais. Mais peut-être que je peux suivre mon rythme. Non, parce que ma fille a fait des cauchemars toute la nuit, alors... Ah, s'il vous plaît. Moi, je sais ce que c'est, j'ai la même à la maison. Bon, allez. Prenez votre temps. Allez, on continue, les filles. Marjolaine, on sourit. Bienvenue à toutes pour cette nouvelle réunion du GSPFE, groupe de soutien pour femmes enceintes. Je suis Juliette, votre psychologue, et vous êtes ici pour échanger sur vos angoisses, vos petits tracas, ou toute autre émotion liée à la grossesse. Alors, qui veut commencer ? Quand t'es en couple, tu retombes en enfance. On passait nos journées à jouer. Oh ! Attends. Allo, oui ? Oui, bah j'arriverai à huit ans dix, c'est pas très grave. Mais arrête ! Oui, voilà. Au revoir. Tu m'as embêtée, je vais à tes nous. C'était les meilleurs moments. Et puis un jour, on a trop fait les adultes. Putain, mais grandis, quoi ! C'est quoi, je t'ai jamais aimé ! Et quoi, vous me traitez de voleur ? Parce que je suis noire, c'est ça ? Non ! Les filles ! Mais j'adore les noires ! J'adore les noires ! Même les très très noires comme vous, je les adore ! J'ai même un ami noir, même il est dans mes favoris. J'ai vu cinq fois à tout chèvre, non ? Le Roi Lion, c'est ma comédie musicale préférée. Là, c'est moi avec Moussa. Là, c'est moi avec Moussa et Babacar. J'ai fait des accra, vous en voulez ? Cameroun ! Cameroun ! Cameroun ! Cameroun ! Cameroun ! Oh ! Je déconnais, c'était une blague. Salut. Oh ! Tu m'as fait peur, en fait. Ah, pardon. J'ai perdu mes clés, j'en ai une merde. Ah, ouais. Enfin, pas autant que la tienne, j'imagine. Pourquoi ? Bah, c'est la journée de l'homme. T'as dû en entendre encore plus que d'habitude, des conneries, non ? Pas faux. Tu veux... Eh ben, bonne soirée. J'ai bien parti. Mais arrête de faire la gueule, sans déconner. Tu nous sors la boîte à sourire et tu viens de nous chercher la tue. Mais j'ai pas envie de sourire. J'ai pas envie d'y aller. Je sais, je sais, je sais. Ok ? J'ai besoin de toi, là. Tu sais bien qu'on va pas y arriver avec un salaire de facteur. Ok ? Et comme je suis un mec super généreux, je te paye le bus. Oh ! Ok ? Allez, faut que je sille, là. Je suis en retard. Ok ? Paul ? Tu l'embrasses pour moi ? Tiens, ça, c'est de la part de ton fils et moi. Oh, c'est trop gentil, merci. Ça te plaît pas ? Si, si. C'est pas tout à fait mon style, hein, mais... Si c'est la couleur qui te plaît pas, je peux aller la changer. J'ai gardé le ticket. Non, mais ça n'a rien à voir avec la couleur, c'est... Enfin, je vais pas mettre ça, quand même. Moi, je trouve que ça te voit bien. Eh ben, moi, je trouve ça carrément moche. Je comprends même pas comment vous avez eu l'idée de m'offrir ça. Et la prochaine fois, donnez-moi de l'argent, ça ira plus vite, hein. Bonsoir, mademoiselle. Votre père, ce serait pas un voleur ? Parce qu'il a pris... Il a... Non, c'est un voleur qui vole des étoiles. Attendez, c'est de la drague ? Oh là, c'est super mignon, mais c'est pas du tout comme ça qu'on parle aux femmes. Non, à la rigueur, si vous m'aviez dit, ça fait un moment qu'on se croise, je vous trouve plutôt joli, et puis ça me ferait plaisir de prendre un verre avec vous. Ça fait un moment qu'on se croise, je vous trouve plutôt joli, ça me ferait plaisir de boire un verre avec vous. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord.